Avant ce mercato, la mission était de dégraisser, donc 5 transferts et 11 presse, 16 départs et un 17ème qui pourra venir, et même un 17ème avec Raffinia. Paris qui dégraisse et c'est un miracle. On reprend exactement la même question qu'on pourrait avoir dit, mais je n'avais volontairement pas laissé la parole à Vincent Duluc, qui m'a répondu non. Vincent est remonté, c'est avec toute cette colère que vous allez prendre la parole. Nous allons baisser un peu l'intensité lumineuse et prendre une bonne soufflotte par Vincent qui dit non, ce n'est pas un miracle. Vincent, vous avez une minute pour nous convaincre. Je n'ai évidemment pas de colère, mais je voudrais juste quand même introduire deux, trois nuances et dire que prêter, ce n'est pas donné. Prêter, ça coûte cher, surtout quand c'est dans ces conditions-là. Effectivement, les joueurs du PSG sont tellement au-dessus du marché qu'il est impossible de les faire partir. Cette année, le PSG les a enfin fait partir. Je veux bien que la menace du loft ait pesé à un moment ou à un autre, mais ce qui a surtout pesé, c'est le fait que Paris prenne en charge tout le salaire que les clubs n'ont pas voulu prendre eux-mêmes en charge. Et donc je ne suis pas sûr que Paris ait gagné beaucoup d'argent et je suis à peu près certain qu'Antero Henrique n'aura pas de légion d'honneur pour sa manière dont il a géré l'été et dont il a géré les dossiers, dont d'ailleurs il était historiquement responsable pour certains d'entre eux. Donc là, je ne trouve pas qu'il y ait de miracle et de gestion magnifique dans ce qui s'est passé. Je trouve que la plus belle vente, c'est Calum Wendo, mais le PSG est quasiment pour rien. C'est grâce à sa saison au Racing Club de Lens qu'il a pu être positionné comme ça sur le marché. Donc voilà, je trouve que c'est juste une manière de s'en sortir qui permet aux riches de payer deux fois et donc de payer deux fois pour les mêmes erreurs. C'est la minute pour convaincre de Vincent Deluc. Le compte Twitter va rugir de plaisir ou de rage. Vous êtes-il convaincu ? Et nos chroniqueurs de l'équipe du soir, est-ce qu'ils ont été convaincus par cette démonstration ? Philippe ? À demi, à demi convaincu. À demi ? Mais vous partez de loin quand même, donc vous êtes rapproché. Vous partiez de loin quand même, non ? Dans la première partie. Le constat initial sur le fait que... Vous partez de loin, vous partez de loin, mais on reviendra. Jérôme Alonzo, convaincu ou pas ? Belle Pierrois du PSG, Belle Pierrois de Vincent, donc plutôt oui. Ouais, plutôt oui. Etienne Moody ? Non, pas du tout. Mais vous avez l'air fâché en plus. Non, pas du tout, du tout. Le président a demandé un point d'accompagnement pour ce jeune chroniqueur qui débute ? Non. Non ? Ah, mais attendez. Sans être fâché. Non ? Mais je pense que la Coupe du Monde qui approche a dû faciliter un peu certaines choses, parce que dans la même configuration, il y a aussi une qualité de vie à Paris, ils sont tranquilles. Pour l'instant, on n'a surtout pas quand même... Bon, ils ont été dans cette situation-là, la saison passée, ils ne partaient pas pour autant. Il nous fait une démonstration pour laquelle il manque, en fait, et je crois qu'il n'en a pas forcément immédiatement la connaissance, sans doute que nos reporters, donc demain ce soir sur le site et demain dans le journal, donneront les conditions à chaque fois exactes du prêt qui est fait par le Paris Saint-Germain pour les joueurs qui ne sont pas définitivement partis. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, d'autres avant ceux-là auraient pu trouver ces solutions-là déjà et ils ne les ont pas trouvées non plus. Et donc, il y a une vraie réussite. Le PSG a bien vendu et a fait des bonnes affaires cet été. Je pense que de là où ils étaient rendus il n'y a pas si longtemps, à la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, je pense que ce n'est pas si mal que ça. J'ai fait un petit historique. J'ai fait un petit historique. Cet été, Paris va récupérer via ses départs 57 millions d'euros à minima. Il y a un an, l'été 2021, Paris avait enregistré 11 millions d'euros d'entrées dans ses caisses après le mercato estival 2021, c'est-à-dire des départs. Il y avait eu trois mouvements, Baker 7 millions, Leverkusen, deux prêts payants pour 2 millions chacun, Sarabia Sporting, Areola, West Ham. Et puis en 2000, Paris quand même, qui est une multinationale, avait enregistré, vous vous tenez, parce que là, ça va souffler la somme, 400 000 euros entrés dans les caisses. C'était le bilan pour 400 000 euros. J'ai redécouvert ce joueur, Moussa Sisako, vendu au standard de Liège pour la bolix somme de 400 000 euros. Mais juste, vous pensez vraiment que le PSG a gagné 57 millions d'euros en cédant ses 16 joueurs ? 57 millions, c'est le montant des transferts. Donc s'il paye tout de suite, oui, si c'est échelonné, non. Tous les transferts sont échelonnés. Vous pensez vraiment que sur les prêts, le PSG n'a pas perdu d'argent ? Vous pensez que sur Anders Herrera, le PSG n'a pas perdu d'argent ? Et sur d'autres joueurs, le PSG n'a pas perdu d'argent ? Ah non, non, non. Les 57 millions, c'est un argument qui est magnifique parce que c'est réversible. 57 millions d'enregistrés sur, on va dire, 16 mouvements. Ça fait 5 transferts et 11 prêts. 57 millions d'enregistrés en 16 mouvements, est-ce que c'est ridiculement faible ? Et là, je peux vous rejoindre. Alors après, pour être sérieux... Pour être sérieux, virgule, enfin, c'est qu'il faudra regarder combien ils l'ont payé, combien ils ont amorti, à combien il se trouve leur marché par rapport à la durée du contrat. Déficitaire ! On peut dire qu'ils font toujours tout mal. C'est peut-être une manière de voir les choses. On peut aussi être agréablement étonné, par exemple, qu'un joueur comme Kursawa, aujourd'hui, ait parti du PSG alors qu'il avait un contrat pour plusieurs saisons, qu'il gagnait beaucoup d'argent et qu'il ne jouait jamais. Qu'est-ce qu'on veut ? Et Vincent l'a dit, quelque part, si les gens ne l'ont pas fait avant, c'est que tu étais tombé aussi là sur un staff qui te dit, ok, phrase à la mode, quoi qu'il en coûte, je veux 23 joueurs. Oui, mais ce qui est important, c'est quoi qu'il en coûte. Donc c'est tout, quoi qu'il en coûte, ça veut dire que, alors, Edira, tu lui filles un an et il se barre. Est-ce que vous pensez sérieusement que Benfica paye 600 000 par mois pour Draxler ? Ah bah justement, on a quelques compléments d'informations. On a quelques compléments d'informations par notre envoyé spécial du côté du siège du Paris Saint-Germain à Boulogne-Biancourt. Giovanni Castaldi, tiens, Navas, il va rester au PSG, il ne part pas, c'était un prêt, pourquoi ? Et ça va peut-être éclairer notre débat. Navas reste, il ne part pas à Naples et c'était un prêt, pourquoi ? Effectivement, Mémé, c'est un cas très intéressant parce que ce qui a bloqué les négociations, voilà pourquoi Paris a mis fort aux négociations avec le Napoli, c'est que le Paris Saint-Germain ne voulait pas payer en trop grande partie le salaire de Kehler Navas en prêt. Ils se sont refusés à faire ça puisque le Napoli voulait quasiment que Paris s'occupe de toute l'intégralité du salaire de Kehler Navas. Et sur les prêts, par exemple, d'aujourd'hui qui ont été conclus, Fulham prend une plus grande partie du salaire de Lévin Kurzawa que le Paris Saint-Germain. Pareil dans le cas d'Abdou Diallo à Leipzig et il n'y a que dans le cas de John Draxler ou Benfica où là c'est Paris qui paye encore un peu plus. Donc il est encore un peu tôt pour tirer les conclusions que tire Vincent, à mon sens, je me rangerai de l'avis d'Etienne Moati. – Sauf que Giovanni confirme exactement ce que j'ai dit. – Oui mais… – Factuellement. – Vincent, est-ce que vous raisonnez en partant d'une solution qui aurait pu être idéale ? La solution ne pouvait pas être idéale dès le départ. – Bien sûr, c'est ça là. – C'est bien ça la question. Vincent, tu sais très bien que quand un joueur comme Julian Draxler, au niveau de salaire qu'il a au Paris Saint-Germain… – Un an de contrat, c'était diminué. – Un an de contrat. Il n'y a aucun club qui va payer l'intégralité du salaire de Draxler. Donc qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Le garder, continuer à ne pas le faire jouer et à payer l'intégralité de son salaire ou trouver une solution avec un autre club ? – Moi, je suis d'accord pour dire que trouver une solution, c'est bien. – Mais je dis juste, quel est le mérite du PSG de trouver un club à Draxler quand tu prends 80% de son salaire ? – Mais d'abord, ce n'est pas 80%. – Ah mais peu importe. – Oui, mais c'est à peu près ça. – Alors, on est en train de se placer. – C'est que c'est quand même plus facile. – Deux ans de contrat pour Draxler, il exigeait l'intégralité de ses salaires qui pesait 10 millions d'euros. Enfin, ça valait 10 millions d'euros. Pardon, Philippe, excusez-moi. – On est en train de poser le débat, soit sur le plan, on va dire, éthique, c'est un grand mot, mais là, on est obligé d'être d'accord. – Économique, sur la qualité de la politique sportive par rapport à ses dossiers. – Alors là, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec l'analyse. C'est-à-dire qu'elle est très bonne, sur le plan éthique. Effectivement, ce n'est pas terrible. Tu payes deux fois, c'est une gamme J. – C'est-à-dire que tu payes plus cher quand tu achètes et tu payes plus cher que les autres quand tu rends. – C'est une gamme J, on est d'accord, et en plus, pour la carrière des joueurs, ce n'est pas non plus formidable. Un joueur comme Draxler, c'est un peu du gâchis. – Oui. – Là-dessus, on est d'accord. OK. Sur le plan financier, là, je ne vais pas être d'accord avec Étienne et je ne vais pas me faire un copain. C'est que je pense que, autant pour l'Olympique de Marseille, c'est une composante importante de la politique du mercato de l'été, de savoir les éventuelles sanctions de l'UEFA, possiblement par rapport au fair-play financier. Pour le Paris Saint-Germain, excusez-moi, c'est une saucisse. C'est-à-dire que ça fait des années que ça dure. – Mais tu te trompes, le Paris Saint-Germain… – Peut-être que d'ici trois ou quatre ans, ils auront une micro-amende de 20 millions d'euros qu'ils paieront sur cinq ans avec une interdiction de recruter le 28e juin. – Non, 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 Étienne, mais… – Il y a un programme. La question n'est pas évidemment l'amende qu'ils auraient éventuellement à payer et qu'ils ont derrière à payer. – Mais c'est combien ? – C'est le retour, c'est le retour, c'est le retour programmé à l'équilibre qui fait partie des obligations du Paris Saint-Germain, qu'ils vont avoir sur les trois ans qui viennent. Donc ça veut dire qu'évidemment, immédiatement, ils ne sont pas en danger. En revanche, il faut qu'ils mettent en place une politique où ils arrêtent de dépenser à faire n'importe quoi dans les transferts et où surtout, comme le fair-play financier aujourd'hui va prendre en compte, pour une large partie, la masse salariale, ils sont obligés de dégraisser au niveau masse salariale ce qu'ils sont en train de faire. – Donc ça, c'est une bonne opération. – Il y a nos conférences du Times, nos Anglais qui nous informent. – Après l'équipe, après l'équipe. – Oui, mais je lis la presse anglaise avant ma maison. Le Times indique que Paris va prendre une amende demain, comme la Juve d'ailleurs, on parle de la même chose ? – Oui. – C'est demain ? – Ils vont prendre une amende, c'est-à-dire que la dizaine de clubs, on n'a pas le détail en cours précis. Pour Marseille, ce sont des sommes qui sont relativement modestes, pour Paris Saint-Germain, elles sont nettement plus importantes. – Il n'y a pas une fourchette à donner ? – Ce n'est pas le souci numéro un pour le Paris Saint-Germain de payer cette amende, c'est le programme pour revenir dans les clous qui va être relativement contraignant, qui va les obliger, mais c'était déjà leur intention, à changer un tout petit peu leur politique. – La question qui est posée, finalement, ça nous revient un peu à la base du débat, c'était est-ce un miracle ? Là où je rejoins Vincent, que si tu casques, ce n'est pas un miracle. À un moment donné, le seul miracle que je vois dans cette histoire, et pourtant c'est un garçon que j'adore, c'est Areola. Il y a 800 000 par mois et tu le vends 9 millions à West Ham pour être doublure. – Bravo. – Ça, ça tient du miracle, oui, effectivement. Mais pour le reste, je veux dire, Draxler où tu prends 80%, et Herak t'a payé, Kurzawa où tu payes certainement 60% encore, je veux dire, bêtement à la lecture du débat, est-ce un miracle ? – Mais quand tu casses que non, c'est très bien. – Mais l'enjeu pour le PSG cette saison, il est sportif, c'est purement sportif. – Parce que tu as trouvé sur un staff qui a dit, « Ok, quoi qu'il en coûte, je veux 23 joueurs. » – L'idée, c'est de ne plus faire les erreurs que tu as faites par le passé, c'est de ne plus avoir 30 joueurs là où tu dois en avoir 22 ou 23, et pour une fois que le directeur sportif, ou le conseiller sportif, comme on veut, et le coach, et la présidence, la direction, sont sur la même longueur d'onde. – Allez, on cueille, il va. – Il n'y a que ça qui est important pour eux. Tout le reste, Draxler, de toute façon, il sera payé, qu'il soit payé ici à être sur le banc, ce n'est pas le joueur le plus nuisible dans un vestiaire, mais il peut y en avoir d'autres, et c'est de toute façon une situation qui n'est jamais bénéfique pour tout le monde. Là, ils vont avoir un effectif plus restreint, et donc c'est plus efficace sur le plan sportif. C'est la seule et unique composante avec laquelle le PSG doit réfléchir aujourd'hui. – C'est comme le Chelsea d'Abramovic. À un moment, le Chelsea d'Abramovic, il avait 50 joueurs sous contrat, dont 32 joueurs prêtés. Oui, bien sûr, on peut fonctionner comme ça, ils ont été champions d'Europe comme ça. Je trouve juste qu'en termes de politique sportive, c'est pas très mérité. – Là, on pourrait se mettre d'accord, c'est-à-dire que finalement, c'est un miracle que le dirigeant du Paris Saint-Germain réussisse à faire quelque chose d'à peu près normalement, ce qu'il ne parvenait pas à faire avant. – Le miracle, c'est la normalité. – Un peu. – D'accord, on finira sur cette formule comme ça, ça va peser tout le monde sur le plateau. – Merci.